J'espère que vous avez bien en main un portrait, ou peut-être sous les yeux, de La Joconde, de Mona Lisa, le chef-d'oeuvre absolu de ce génie qu'était bien sûr Léonard de Vinci, parce que nous allons vous décrire précisément ce qu'il y a dans cet ouvrage de Thierry Gallier que j'accueille tout de suite. Bonjour Thierry ! Bonjour ! Merci d'être là en direction sur Sud Radio, vous êtes directeur artistique dans la presse, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'univers de la peinture et La Joconde en particulier, on est d'accord ? On est d'accord, absolument, oui. Voilà. La Joconde donc et ses mystères et ce livre que j'ai dans les mains. Et quand on m'a dit, tiens, on va faire une émission effectivement sur ce phénomène, ce chef-d'oeuvre, les 500 ans après sa création bien sûr de La Joconde, La Joconde révélée, je me suis dit, bon alors d'accord, elle est une énième hypothèse sur l'explication du pourquoi, du comment du génie de Léonard de Vinci. Et j'ai été, je donnerai trois mots pour justifier et pour décrire votre livre, stupéfiant, sidérant et phénoménal. Le travail que vous avez fait, non mais attendez, je vais vous dire sincèrement, je suis bluffé. Bluffé parce que, comme je le disais en avant-propos, je n'ai jamais été tellement attiré par le monde de la peinture, encore moins par, évidemment, La Joconde. J'ai eu droit au sang piternel, quand on est adolescent, au collège ou au lycée, visite du Louvre. Et bien sûr, se retrouver devant La Joconde et de jouer avec le regard, un coup à droite, un coup à gauche. Oui, le regard me suit toujours, mais ça s'arrête là. Sauf que vous, il vous est arrivé un truc assez incroyable. Parce qu'à l'origine, vous n'aviez pas du tout, vous n'êtes pas levé un matin en vous disant, tiens, voilà, je vais étudier le tableau et je vais m'y mettre une bonne fois pour toutes parce que je veux avoir ma vérité. Pas du tout. Ah, du tout. En fait, c'était un jeu. Je n'ai pas non plus de passion particulière pour La Joconde au départ. Et par jeu, en fait, j'ai affiché La Joconde au mur de mon bureau en me disant que j'allais réfléchir à essayer de trouver le mystère, enfin, ce qu'il y avait dans La Joconde depuis 500 ans. Essayer de trouver. En fait, c'est une image en deux dimensions. C'est une image toujours la même depuis 500 ans. Et je me suis dit que comme c'était qu'une seule image, ce ne serait peut-être pas si compliqué de trouver ce qu'il y avait dans ce sourire et dans cette image d'aussi énigmatique. J'ai cherché et en regardant, en fait, le paysage de fond, vous avez le paysage derrière Mona Lisa, la partie droite et la partie gauche du paysage. Et le paysage à droite est plus haut que le paysage de gauche. Alors, on va rentrer dans le détail dans une seconde parce que je voudrais quand même, j'espère que tous ceux qui écoutent l'émission ont le portrait justement de Mona Lisa sous les yeux parce qu'on va essayer de décrire ça au fur et à mesure. Mais avant cela, vous savez qu'il y a quand même des gens qui disent que votre ouvrage va changer un petit peu la vision que l'on avait effectivement de la Joconde, que c'est plus qu'un livre, c'est carrément une thèse. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Oui, oui, conscient. Et en même temps, comme je vous disais, je ne suis pas chercheur ni expert et je n'ai pas de passion pour la Joconde. Donc, je l'ai regardé d'une façon décomplexée, en fait, juste pour m'amuser comme un amusement. Donc, je ne me suis pas me bloqué avec ce qui était déjà connu sur la Joconde, etc. Même si j'ai lu plein de choses, etc. pour le savoir, mais je ne me suis pas arrêté à ce qui était déjà écrit. Je l'ai regardé avec un œil, pas neuf, mais enfin un œil un peu, un œil plutôt vierge, quoi, je dirais. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on se met en situation. On est dans votre bureau, en face de vous, il y a le portrait de la Joconde. Et là, évidemment, vous allez vous lancer dans un truc parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, et vous décidez, vous faites un petit geste qui est assez étonnant, je trouve, c'est qu'une fois que vous avez le portrait dans les mains, vous placez votre main, comme ça, sur l'arête du nez de la Joconde, et vous divisez en deux, justement, le portrait de la Joconde droite-gauche. Et là, vous faites une première découverte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme le paysage n'est pas raccord et que quand vous regardez le visage, la partie gauche, quand on regarde, pas sa gauche, sa partie droite à elle, mais la partie gauche du visage quand on regarde, la partie gauche est légèrement du visage. C'est légèrement plus cabossé. C'est léger, c'est très léger, mais il y a des petites bosses, il y a... En fait, ce paysage qui n'était pas raccord plus cette différence dans le visage... Effectivement, j'avais une photo de la Joconde sur mon bureau, j'ai posé la main sur l'arête du nez, et j'ai basculé ma main, en fait, comme une... Vous voyez, une porte de saloon, une porte basculante. Exact, absolument. J'ai vu qu'à droite et à gauche, le visage n'était pas le même. C'est pas le même. Donc ça veut dire que ça n'est pas la même femme. C'est la même personne, c'est Mona Lisa, mais à deux âges différents, c'est-à-dire qu'entre la partie droite du visage et la partie gauche du visage, il y a à peu près cinq ans d'écart. Non seulement il y a une différence d'âge, mais il y a aussi une différence de... je dirais d'âme, enfin d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'à droite, elle est souriante, elle est plutôt sereine, à gauche, c'est un sourire un peu plus triste, elle est un peu abattue, elle est un peu triste, etc. Et je me suis dit, c'est pas la même. Donc j'ai pris une règle, un cutter, j'ai coupé dans le sens vertical le tableau en deux, dans le sens vertical, au niveau, vous voyez, il y a une raie au milieu de tes cheveux. Absolument. J'ai coupé le tableau à ce niveau-là en deux, j'ai séparé les deux parties, et là j'ai vu que c'était pas la même Mona Lisa, c'est-à-dire qu'il y a cinq ans d'écart entre la partie droite et la partie gauche. Voilà, deux femmes, deux corps, deux émotions dans un même corps. C'est ça, c'est-à-dire qu'à droite, elle est sereine, elle est heureuse, à gauche, elle est plutôt triste, elle a la tête qui rentre un petit peu dans les épaules, elle est un petit peu, les cheveux sont décoiffés, à droite, les cheveux sont très très bien coiffés, très droits, très raides, à gauche, les cheveux sont un peu emmêlés, etc. Il y a cinq ans d'écart entre la partie droite et la partie gauche. Et c'est, à mon avis, ce qui expliquerait le mystère du sourire de Mona Lisa, puisqu'on demande toujours si elle sourit ou si elle ne sourit pas, je dirais qu'elle sourit et elle ne sourit pas. À droite, elle sourit, à gauche, c'est un début de sourire, c'est un sourire un peu triste, donc elle sourit, elle ne sourit pas. Et je crois que c'est ça qui crée le trouble dans le sourire de la Joconde. Bon, alors vous allez me dire, ceux qui nous écoutent nous disent, oui, bon, d'accord, ça, c'est un premier état de fait, c'est une première analyse, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, la révélation, en tout cas la manière dont Léonard de Vinci aurait pu effectivement créer Mona Lisa, ce portrait de la Joconde, eh bien va se révéler complètement à Thierry Gallier. Et alors, vous avez une manière dans votre livre de décrire tout cela, c'est-à-dire qu'on se croirait dans un bon polar, quoi, c'est-à-dire qu'on vit avec vous heure par heure. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, livrer toutes ces découvertes, enfin avec les guillemets qu'il faut évidemment, mais livrer toutes ces découvertes brutes de décoffrage, ça n'avait pas vraiment de sens, donc j'ai expliqué heure par heure les découvertes et dans l'ordre où je les ai trouvées, en fait, j'ai expliqué ça heure par heure et c'est vrai que c'était une nuit d'insomnie, il faut bien dire, c'était une nuit d'insomnie, puisque quand j'ai trouvé ce truc de couper le tableau en deux et c'était impossible de trouver le sommeil, donc c'était une nuit un peu fiévreuse, donc je l'ai écrit comme ça, comme ça c'est passé heure par heure et étape par étape, pour que les gens comprennent pourquoi j'en arrivais à penser que la Joconde était expliqué le mythe d'Isis et d'Osiris par tous ces épisodes, en fait. Alors justement, puisque la suite, en tout cas, toutes les révélations que vous allez pouvoir nous faire sur ce portrait de la Joconde ont un rapport avec Isis, Osiris, Horus et Seth, etc., vous allez nous dire, expliquez-nous donc qui est Isis, qui est Osiris, leur fils, le fameux beau-frère jaloux et meurtrier, en quelques mots pour qu'on puisse faire le parallèle avec votre analyse ensuite. Alors en fait, dans la mythologie égyptienne, moi je ne suis pas du tout mystique, je ne connaissais pas ce mythe, etc., mais dans la mythologie égyptienne, en fait, Isis, c'est la grande déesse par excellence, c'est-à-dire qu'Isis, c'est l'épouse d'Osiris, elle se marie avec Osiris, qui est en même temps son frère, parce qu'en Égypte, il se mariait entre frère et soeur, le beau-frère, qui s'appelle Seth, S-E-T-H, est jaloux cette union. D'accord. Donc il décide de tuer Osiris. D'accord. Il crée un subterfuge, c'est-à-dire qu'il fabrique un coffre en disant, celui qui peut rentrer dans ce coffre, je lui offre le coffre. Osiris rentre dans le coffre, en fait, c'était un piège, il referme le coffre et il jette ce coffre dans le Nil pour se débarrasser. Sa femme, Isis, part à sa recherche. Le corps, entre-temps, a été découpé en 14 morceaux. Isis trouve 13 des 14 morceaux, elle les ramène. Ne trouvant pas le 14e morceau qui est le phallus, en fait, d'Osiris, elle en confectionne un en argile. Elles s'en sèrent, enfin, je peux dire, elles s'en sèrent et de cet acte naît leur fils Horus. Horus qui va venger son père qui a été tué en attaquant Seth. Voilà. Alors ça, c'est pour les grandes lignes. Et vous allez voir que tous ces points communs, tous ces petits détails dont on vient de parler avec Thierry à l'instant, eh bien, vous allez le retrouver dans le tableau de Léonard de Vinci de la Joconde. Et c'est ça qui est assez incroyable. Alors, si vous avez le tableau dans les mains, si vous avez le tableau, si vous avez l'image dans les mains, parce que si vous avez le tableau, c'est que vous avez fait un truc pas clair. Alors, vous allez prendre l'affiche et vous allez l'incliner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, on va distinguer en bas, au milieu, une femme assise sur un trône, comme la reine d'Egypte, elle a la même posture. C'est ça. Et c'est une des premières constatations que vous faites sur cette image. C'est ça. En fait, vous avez ce qui sert de rocher, qui est contourné par un chemin en forme de S. Et cette femme qui est assise de profil sur un trône, alors il y a tout, il y a le bras sur la coudoir, il y a la tête, il y a le châle sur la tête, etc. C'est Mona Lisa.